Alors pour moi, le Canada, ce que ça l'évoque, c'est les grands espaces. D'un côté, on a l'Atlantique, ensuite on a beaucoup de vallées, on a beaucoup de montagnes. Par la suite, des grands espaces dans les prairies, puis les rocheuses, et puis on retourne à la mer, l'océan Pacifique. Alors c'est très, très vaste, avec beaucoup de lacs, beaucoup d'eau, beaucoup de forêts. Ça fait cinq ans que je connais le Québec, mais autant je connais bien le Québec, autant le Canada, j'ai l'impression que ça reste une vaste inconnue pour moi. Souvent, on dit qu'on est Québécois avant d'être Canadien. En tout cas, beaucoup de gens se rattachent à ça. La culture québécoise, pour moi, c'est la langue française, premièrement, parce que ça me distingue vraiment beaucoup du Canada, ou le reste du Canada qui parle majoritairement en anglais. Personnellement, puis ça, c'est à mes yeux de jeune, je trouve que vraiment, le Québec et le Canada sont complètement différents. Pour l'instant, on est seulement une province, mais il y a tellement une façon de penser qui est différente, puis la langue qui est parlée majoritairement aussi est différente. Puis au niveau de la situation politique, c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes idéaux non plus. Les parties plus de gauche sont vraiment plus populaires ici, selon moi. Puis au Canada, en ce moment, on a plus la droite. Montréal et Vancouver sont deux villes parmi les plus métissées que j'ai vues dans ma vie. Dans le centre au Canada, il y a pas mal de gens qui sont métissés avec des autochtones. Sur les côtes, c'est plutôt les nouvelles migrations, c'est-à-dire ceux qui arrivent d'Europe du Nord, d'Amérique latine, d'Asie, etc. Il y a des Irlandais, des Polonais, des Français comme moi. Est-ce qu'il y a des Québécois? Bonne question. J'en vois plus beaucoup, en tout cas à Montréal. On partage une culture. Les mouvements migratoires nous apportent beaucoup de multiculturalité, mais aussi, ça nous a fait que, sur le plan de l'économie, il fallait s'ajuster et aussi les prendre en compte parce qu'ils font partie de notre nouvelle société. Partager notre pays avec les autres, c'est vraiment... ça nous définit maintenant à cette époque. Alors, le Vieux Montréal, j'aime bien m'y promener parce que ça me rappelle vraiment les origines de Montréal. Ça fait contraste avec le reste de la ville puisqu'on retourne dans les premières années où Montréal a été construit. Maintenant aussi, on a aménagé le bord du fleuve avec les quais. Le fleuve qui, en fait, entoure l'île de Montréal et ce que souvent, les gens de Montréal oublient. On est sur une île. Montréal, en trois mots. Parc, ruelle et puis le canal de la Chine avec la promenade en vélo le long du canal. Et puis enfin, le parc La Fontaine. Un symbole qui représente le Canada, ça serait l'affaire d'érable parce que c'est sur notre drapeau. Puis dans un sens, ça représente aussi le sirop d'érable qui est un élément culturel très important qui nous vient des Autochtones. C'est aussi un symbole qu'on voit partout. Ici, on voit les couleurs. Souvent, la couleur est rouge. On a beaucoup de jaune aussi, mais c'est vraiment spectaculaire. L'hiver, le printemps, l'été, l'automne. On a quatre saisons très diversifiées avec le froid très prenant, moins 20, moins 25 et celsius. Et aussi le chaud de 30 degrés celsius en été. Puis ça fait une belle diversité qu'on aime. On en est fiers. Allez. C'est loin. Voilà. Ça fait, je vais voir, c'est quoi, c'est ça ? Bon. Bon.